... Mes chers ministres, bonsoir. Vous vous en doutez si je vous réunis si tard ? C'est pour un sujet sérieux. Mon intention ? Faire mieux qu'un Ségur ou un Grenelle. Moi, présidente, je m'engage pour la santé des femmes à plus d'ambition. Nous allons organiser un ODO, oui, un ODO, sur une période silencieuse de la vie des femmes, la période du postpartum, celle qu'elle traverse après leur interface. Mes chers ministres, je vous le dis, il est urgent de rétablir la vérité sur cette période de la vie des femmes, ni Twitter, ni Instagram. Stratégie de campagne, me souffle-t-on ? Moi, votre présidente, je suis sage-femme et donc témoin de ce que vivent les femmes. Aussi, je vais vous exposer la vérité, vous raconter ce qui se passe vraiment quand la grossesse est terminée. Je vous emmène où tout commence à la porte de la salle de naissance. Elle, elle le sait. Elle a de la chance. Aimée, entourée, grossesse, planifiée, bébé déliré, tous les deux en bonne santé. Elle coche toutes les cases de la maternité réelle. Analgésie, respiration, sophrologie, elle sait préparer à tout. Elle tient dans sa main son projet de naissance et en sa capacité à devenir mère, sa soif de reconnaissance. Ses seins sont fiers, son ventre est rond et donnent le signal de son accouchement imminent. Les contractions sont là et la terrasse. Diagnostique, physiologique, tout est normal malgré cette douleur rythmée, en coup de poignard, insupportable. Moi, la sage-femme, j'aimerais tellement l'accompagner, mais débordée, je ne peux pas rester à ses côtés. Elle ne le sait pas, mais dans la salle à côté d'elle, il y a une femme, moins chanceuse qu'elle. Je vous parle d'indicible, elle est inaudible, pas de mots pour décrire le cataclysme qu'elle subit. Elle va donner naissance à son enfant, morné. Comme toute sa femme, je passe de l'une à l'autre, je suis contrainte. Pour quelques instants, je reviens près d'elle. Ses heures de travail, elle les vit avec ça, où son bien-aimé, à ses côtés, mais dans la solitude de nos maternités. Elle vient d'accoucher, elle découvre son bébé, différent de ce qu'elle avait imaginé. On lui a si souvent répété que dès que l'enfant naît, l'instinct maternel se révélait. Mais non, ce n'est pas vrai. Il lui faudra des heures, voire des jours, pour d'autres des semaines, pour que l'alchimie de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, s'enlève. Ce bébé à ses côtés, elle le voit déjà plus grand. Il sera il, il sera on. Pourquoi pas y'elle ? Peu importe que ça déplaît, c'est son enfant qu'elle a mis au monde, pas celui de l'académie française. J1 de son postpartum. Va-t-elle la laiter ? Elle allait qu'il y ait tous les nouveaux-nés de ses influenceuses avec leur mise au sein instagrammée. Elle ne sait que décider, mais elle a compris que de son choix, c'est son statut de bonne mère qui sera par la société, validé ou pas. Elle est fatiguée, mal dormie dans son 8 mètres carrés, la maternité, ses seins sont lourds, son ventre est mou, résonne en elle, une ritournelle, son corps d'avant. C'était avant. Mais alors, comment font-elles ces top modèles qui en sortant de la maternité courent à la fashion week pour défiler ? Entre nous, leur vergeture quand elle les monte sur les réseaux sociaux. Elles sont bien sûr faute de chaussures. J2 de son postpartum à la maternité, les visites font son chelot. Pendant neuf mois, on l'a enviée et admirée dans le but, dans le métro, souvent une place pour être célibéale. Depuis deux jours, tous les regards convergent vers son bébé. Bien sûr, elle est fière qu'il le regarde son genet. Même si on le sait, oh, qu'il est beau et parfois un peu surfer. Mais elle aussi mérite leur attention. Elle a grimpé l'Everest. Elle a gagné son marathon. Elle est fatiguée. Et puis, elle a ses saignements qu'on appelle les lochis et ses putains de contractions qu'on appelle les tranchées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte des garnitures et ceux-ci merveilleusement nommés. Je parle du slip filet. J'y troite son postpartum. Sa sortie est décidée. Sur son corps toujours meurtri, les vergetures des signes d'Estrie, elle n'oublie pas son corps d'avant. Ça le semble foutu définitivement. Ses seins sont tendus, douloureux. Comment peut-on ressentir une telle tension quand seule une petite goutte de lait perd la la sucion ? Les conseils des pros, des amis, de la famille se sont enchaînés. Pour une bonne tétée, son enfant doit être bien positionné. J'y troite son départ est timide. Elle a sorti précoce, elle a aussi été préparée. C'est pour son bien, pour celui du nouveau-né, démagogie des institutions, faut libérer des lits à la maternité. Elle rentre à la maison en cadeau délivré pour elle et pour son nourrisson. Les livrets répondent à toutes les interrogations. Pleurs, fiefs de bébé, prévention de l'amour subi, de l'enfant secoué, pour elle, rééducation, sexualité, contraception. J'y troite du postpartum, difficile d'envisager la pénétration. de plus en plus informé, elle se pose pourtant de plus en plus de questions. Alors, elle se rappelle. Quelle est la chance ? Elle aimait, entourée, son enfant désiré, le travail et l'accouchement se sont bien passés et puis, le congé paternité. C'est un objet. Mais, cher ministre, savez-vous quelle question pourrait persister ? Sa question à elle, sera-t-elle une bonne mère suffisamment aimante ? Le grail de la maman n'est trop ni pas assez présente ? Est-ce parce qu'on attend tellement d'elle qu'elle s'engrandit, rendait ce baby-goose qui l'envraie ? Si les hommes qui font la politique n'avaient pas réduit les effectifs et fermé les maternités, peut-être que les femmes se sentiraient moins isolées. Mon constat est sans appel. Loin du bonheur imaginé, le postpartum peut faire très mal. Ça peut toucher n'importe quelle femme. Il peut lui faire verser des larmes. Il peut aussi la tuer. Sur la première cause des décès des femmes qui viennent d'accoucher, c'est le silence. Car oui, là est le drame. Cette première cause est le suicide. C'est la dépression du postpartum qui tue les mères dans notre beau pays, la France. Mes chers ministres, voilà mon intention. Moi, sage-femme et présidente, je l'annonce à la nation. Dorénavant, finit tout le chimère car je déclenche l'état d'urgence pour la santé des mères. Pour que les femmes aillent bien, qu'elles soient plus et mieux accompagnées afin que celle-ci ne soient plus négligées, nous allons porter ensemble notre ambition. Demain matin, début de notre Odéon. compliment de notreiyoruz, leket-l'augment de notre nature et d' healedement,